Ok, alors Bégrat Hachem, on reprend ce passage très difficile du Zohar dans 33 B, dans les Agdamot à Zohar, et en plus c'est coupé de différentes manières, mais on va aujourd'hui faire la portion de 33 B. Donc, ok, le contexte, c'est pas compliqué, on est en train de parler du troisième jour de la création, du fait que le rassemblement des eaux a fait que ce qui est sec soit visible, et donc ça, on l'a appelé terre. Et cette terre, maintenant, on va lui demander de faire sortir des herbes et des pousses et des arbres. Mais on en est sur cette histoire de terre. Alors, on va reprendre peut-être doucement ce que l'on a vu la dernière fois, parce qu'il y a, d'après le ramar, et oui, effectivement, c'est même d'après le texte, quand on le regarde un peu attentivement, il y a plusieurs avis qui divergent. Donc, c'est structuré comme des discussions. Simplement, chacun donne son point de vue, chacun donne son point de vue, et il faut comprendre quels sont les différents points de vue. Et c'est quoi ces points de vue ? C'est effectivement comment est-ce que cette terre, elle a été formée. Alors, pour comprendre ça, Amar et Bichia, active, c'est à propos d'un verset, d'accord ? Vous avez vu que ce verset, il était dans Jérémie, qui dit, « OCRS Behoho, il fait terre, Behoho, avec sa force. » Ok ? Le Zohar, tout de suite, il va poser une question de compréhension du verset. Vous vous rappelez de ça, on l'a vu la dernière fois, on va le reprendre vite fait. « Maï, Ossé, Eretz », ça veut dire quoi ? « Que fait terre ». Oui, parce qu'on ne sait pas qui est le sujet. Est-ce que c'est « il », « lui », « il fait la terre », ou est-ce que c'est la terre qui fait ? » D'accord ? Évidemment. « Non, 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 c'est ça, le rama qui explique, il aurait dû dire à Assa, parossé au prénom, mais pas… » Doucement, d'après le Pcha, ce n'est pas comme ça, doucement, attendez. « Behoho, doucement. » « Maï, Ossé, Eretz », on y va. « Si c'était « Rès », c'est parossé, c'est Rossa. » Oui, alors doucement, alors « Maï, Ossé, Eretz ». « Behoho, Ossé, Eretz, mi ba yele ». On aurait dû dire qu'avec sa force, il fait la terre. D'accord ? Parce que quand on dit « il fait la terre avec sa force », il y a une ambiguïté. Vous vous rappelez de ça ou pas ? D'accord. Donc il dit pourquoi est-ce que le verset, il n'a pas un verset, et il a dit « Behoho, Ossé, Eretz », avec sa force, il fait la terre. « Ela, Ossé, va dai, t'as-dire ? » Mais maintenant, il fait, dans les mots, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il sait, et en plus c'est une version qui est entre parenthèses, d'accord ? Donc il dit « Ela, Ossé, va dai, il fait assurément, t'as-dire, permanent, Et le Saint-Béni soit-il, il arrange ou il organise cette terre dans... Alors, il y a plusieurs versions. Première idée, c'est que comme c'est un présent, ça veut dire qu'il le fait de façon permanente. Alors que dans la création, ça a été fait une fois, d'accord ? Vous savez, c'est une grande discussion de savoir est-ce qu'il y a une création permanente ou est-ce qu'il n'y a pas de création permanente. Exactement, c'est ce qu'ici veut dire Zohar. Et là, Osevadai Tadir, il le fait de façon constante. C'est l'équivalent de Tamid ? Oui, Tadir, c'est régulier, mais c'est à peu près l'équivalent de Tamid. Tamid, c'est permanent, perpétuel. Sur le présent, c'est un imperfectif comme le futur. Je suis d'accord, mais s'il avait dit qu'il l'a fait, ça aurait été plus clair. Parce qu'on aurait vraiment eu un passé. D'accord ? Et donc, il dit que maintenant, cette terre-là qu'il fait de façon permanente avec sa force, alors effectivement, ça s'applique à la terre d'en haut. Donc, on ferme la parenthèse. Da Kucha Berichu. Donc, c'est le Saint-Béni soit-il. Le'ela en haut. Bechokho avec sa force. Da Sadik, c'est le juste. Et on lit la suite du verset. Donc, dans le verset, on a, d'un côté, il est osé Eretz. D'un côté, il fait la terre avec sa force, c'est-à-dire avec l'agvoura. Et d'un autre côté, on a Mechint, Tevel, Bechokho, Matou. Vous savez que Eretz et Tevel, c'est toujours des mots très difficiles, parce qu'ils ont à peu près le même sens, sauf qu'on va désigner le Tevel comme étant la planète de façon générale. Et que Eretz, c'est plutôt ce qui est habité. D'accord ? Mais le Tevel, en hébreu moderne, ça fait le monde, l'univers. D'accord ? Yoshvet Tevel. D'accord ? Et alors, et donc, du coup, le Zohar, il dit que Eretz, ça s'applique à la terre d'en haut, et Tevel, ça s'applique à la terre d'en bas. Tevel, da Eretz, il dit le Tata. Bechokho, Matou, et ça, il l'a fait avec sa Chokho. Et avec sa Chokho, c'est quoi ? C'est le Tzedek. Donc, Tzedek, c'est quoi ? Tzedek, c'est la Malchout. C'est très compliqué, ce Zohar. D'accord ? Avec le Tzedek, c'est la Malchout. Et il jugera le Tzedek avec le Tzedek. Oui, c'est pas évident, ce que c'est ça, Tzedek, Malchout, puisqu'on aurait pensé que c'est Yessog, au lieu de Tzedek. Non. Tzedek, alors, d'abord, c'est très compliqué dans le Pardes, savoir comment est-ce que la Malchout, elle est formée. Parce qu'elle est formée de plusieurs côtés, d'accord ? Elle est formée de plusieurs côtés. On avait vu ça, il me semble, dans, je sais pas, dans Sharmahoud Vanaga, je crois, là-bas. Il avait expliqué qu'en fin de compte, et d'ailleurs, des fois, je sais pas si vous vous rappelez, des fois, on dit qu'elle est faite d'une manière, et des fois, on dit qu'elle est faite d'une autre manière. C'est toute l'histoire. Parce que même Tzedek, c'est aussi la Malchout. Mais c'est la Malchout qui est arrangée avec un E. Donc, c'est déjà un degré de la Malchout. Mais, d'ailleurs, même, toutes les Sfirot qui sont composées, même quand, par exemple, on va parler de Tiferet, et bien, Tiferet, des fois, il est créé par Hormah, et des fois, il est créé par Binah, parce qu'il a deux aspects. Mais la Malchout, ici, elle est vue comme étant faite par Hormah. Après, ça dépend de son voie. C'est toujours pareil. C'est quelle est la cause première, ou quelle est la cause lointaine. D'accord ? Mais ici, en tout cas, ce qui a fait la terre, c'est la Hormah. Parce qu'il va arranger la terre. Et il va arranger ses voies. Et par quoi ? Par son Khoho, par sa force, Kedé Amran. Première opinion, dite opinion de Rabi Khiya. D'accord ? Le Rama, qui veut dire, ici, que Behoho, c'est pas la Gvoura, mais c'est Yesod. Pourquoi ? C'est compliqué. Mais, en tout cas, ici, on veut savoir qu'est-ce qui a formé la terre. C'est quoi le degré qui vient par la terre ? Ça, c'était la première opinion. On peut discuter longuement, etc., comment il voit ça, etc. Rabi Yehuda, et on avait vu ça la dernière fois, on va le reprendre. Rabi Yehuda, il dit, non, pas du tout, c'est pas comme ça. La terre, elle n'a pas été faite par ce cheminement-là. C'est-à-dire, il y a une terre en haut et une terre en bas. D'accord ? La terre d'en haut, elle est faite, a priori, elle est faite par un côté, et la terre d'en bas, elle est faite par Orma. Alors, Rabi Yehuda, il dit, dans, alors, on n'est pas récemment, ça fait partie de ces fameux livres que le Zohar cite, et ce sont des livres qu'on a, des livres qu'on a, qu'on a perdus. Rabi Yehuda, Amar, donc, il y avait un livre qu'on a perdu, qui s'appelle le livre des lettres glyphées, ou des lettres tracées, ou des lettres gravées, ça dépend comment on traduit glyphées. Dans le livre des lettres graphées de Rabi, glyphées de Rabi et Lazare, là-bas, dans ce livre-là, « It, qui traît des advans », il y a là-bas un attachement des lettres. D'accord ? Donc, c'était un livre sur les lettres. Alors, donc, c'était un livre sur les lettres, et dans ce livre-là-bas, on expliquait apparemment divers alphabets, ou diverses manières de permuter, ou de combiner les lettres, ou plus exactement, de combiner les alphabets. D'accord ? Donc, « It, qui traît des advans », il y a des attachements des lettres. « Kaf, bet, ketirin, kechada », 22 attachements, « kechada, ensemble ». D'accord ? Ça, c'est non pas la permutation des lettres, mais les permutations des alphabets. Parce qu'on peut composer autant d'alphabets possibles. Alors, c'est pas une simple, comment dire, c'est pas un, c'est pas tous les possibles possibles, mais c'est-à-dire qu'il y a des manières qui correspondent à former des alphabets. Et ces alphabets-là, ils vont être donc différents, mais ils peuvent marcher comme étant soit des suites de lettres, soit comme étant des suites de groupes de lettres. Par exemple, l'alphabet « ad-bash », ça marche par deux. D'accord ? Donc, il dit, il y a un livre, on va pas faire trop compliqué, il y a un livre, dans ce livre-là-bas, il a expliqué tous les attachements des alphabets. Et là-bas, apparemment, c'est deux points, il va nous donner une phrase, « tri-advan », on prend les lettres par deux. D'accord ? On prend les lettres par deux. « tri-advan », on prend les lettres par deux. « da salik ve da narit ». Donc, on prend les lettres par deux. Alors, apparemment, la première, elle monte, et la deuxième, elle descend. On prend les lettres par deux. On fait des couples de lettres. Des couples de lettres. Alors, il y en a une qui va monter, et il y en a une qui va descendre. Après quoi ? Que Aleph, il monte ? Non, ça veut dire que une, elle va suivre un ordre. Alors, c'est compliqué, mais une, elle va suivre un ordre ascendant. Donc, elle, ça sera, elle, sa progression, ça sera Aleph, Bédgimel, Dalet et Vav. Et la deuxième, et la deuxième, elle va descendre. Ça veut dire que, par exemple, si on a un BED, ça, ça sera Aleph. Ce sont des progressions de lettres. C'est pas qu'on a fait un alphabet, qu'on a pris les 22 lettres, et qu'on les a permutées. D'accord ? Comme par exemple, c'est toute la question de comprendre, au départ, dans Sefer et Sira, comment est-ce qu'on comprend ces fameuses Rala Sheharim ? Comment est-ce que vous savez que Sefer, il dit Yed Sira, il dit qu'il y a Rala Sheharim ? D'accord ? Rech, ça fait 200. Lamet, ça fait 30. Et Aleph, ça fait 1. Ça, ça fait les 231 portes. Et sur ça, tout le monde fait des comptes. Comment est-ce qu'on arrive à 231 alphabets, et comment ils fonctionnent, et comment on prend, et avec une lettre, on fait les autres, et... Et donc, c'est pour ça qu'on fait des calculs avec ça. Mais maintenant, ces alphabets, ils obéissent à des logiques, à des dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait différents alphabets ? C'est-à-dire qu'il y a un signe qui correspond à l'autre ? Non, ça veut dire, on apparaît... Ça veut dire que nous, on est dans un mode alphabet A, qui est l'alphabet Aleph-Bet, et encore, c'est un alphabet particulier. Parce que quand on regarde la Torah, la Torah commence par Aleph, on a parlé ça la dernière fois. Donc, quand on a l'alphabet Aleph-Bet, ça, c'est un alphabet. C'est un alphabet dans lequel il y a la lettre Aleph qui est la première et la lettre Bet qui est la deuxième. Maintenant, on peut, et ce n'est pas comme ça, évidemment, c'est pour ça qu'il y avait un livre spécial sur ça, on peut maintenant avoir d'autres alphabets. Donc, chaque alphabet, on va le considérer comme une série, et chacune de ces séries, elle va indiquer une autre progression et un autre dynamisme des lettres. Maintenant, ce dynamisme interne des lettres, il fait qu'il va obéir à d'autres lois. Parce que qu'est-ce qui fait que le Aleph, il vient avant le Bet ? C'est toute la question d'Amothasor. C'est qu'effectivement, le Aleph, considéré comme étant le A, donc c'est normal qu'on le place en A. Et que ce Aleph-là, il va après donner un Bet, qui va lui-même donner un guimel. C'est parce qu'il est premier que c'est le... Non, c'est parce qu'on l'a placé en premier que nous, on pense qu'il est premier. Il est un. Si c'était simplement, mathématiquement, à en faire autant, tu peux en faire autant que tu veux. C'est ça, toute la discussion, c'est comment, est-ce qu'on comprend, c'est Rala Shearim. Il y a une note de maths là-dessus, là-bas. D'accord ? C'est comment, est-ce qu'on comprend, c'est Rala Shearim. Donc, il y a ceux qui ont voulu trouver ces Rala Shearim comme étant... Circonscrits. Une circonscrits, et d'autres qui ont voulu dire, mais pas du tout, c'est simplement une porte, et il faut trouver la clé de cette porte. Et cette clé de cette porte, elle trouve la clé des lettres. D'accord ? Donc, maintenant... C'est la question du successeur. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va venir après ? Oui, mais ça, c'est quand on voit dans une série. Oui. Mais maintenant, cette série, parce qu'effectivement, je vous rappelais que j'avais dit ça la dernière fois, parce qu'effectivement, si toute l'histoire du Sefer Ayet-Syra, c'est que les lettres, elles indiquent quelque chose. Donc, si on est capable de permuter ces lettres ou de les combiner, eh bien, il va sortir un effet réel. Il va sortir un effet réel. Alors, maintenant, si je vous dis que, comme il dit le Ramak, si je vous dis qu'une table, c'est Shulchan, d'accord ? Si vous dites qu'une table, c'est Shulchan, si vous prenez les lettres Shulchan, avant d'arriver à en faire une table, il y a du travail. Mais il y a un moyen dans Shulchan d'arriver à faire une table. D'accord ? C'est ça la question, effectivement, de la nomination des choses. C'est ce qu'il dit, mais je vous avais cité la dernière fois ce qu'il dit le Ramak, je crois, non, c'était ici ou ailleurs. Il dit qu'effectivement, que quand on peut faire ça, alors, effectivement, à la fin, on peut faire ça. Alors, maintenant, du coup, on veut comprendre qu'elle a été par quelle lettre. Donc, premier avis, c'est un avis par rapport aux Sphirotes, par rapport à un ordre des Sphirotes. Deuxième avis, cet avis de Rabbi Gouda, il dit effectivement, non, ça s'est fait, enfin, non, ou peut-être oui et non. Mais en tout cas, il y a une autre manière de voir les choses et cette autre manière de voir les choses, c'est par rapport aux lettres. Et donc, par rapport à ces lettres-là, effectivement, on va considérer des alphabets. Et si on est précis, on considère ces alphabets par groupe de deux. D'accord ? Parce qu'on peut faire des alphabets par groupe de deux et voire même par groupe de trois. Alors, ici, il n'y a pas de réponse. Chacun va essayer de trouver. Je n'ai pas trouvé de commentaire satisfaisant, sauf qu'il paraît que le quétain me passe, que je n'ai pas regardé. Il fait un tableau pour expliquer ça. D'accord ? Maintenant, le soir nous dit, voilà, il nous dit, voilà, simplement, on lit ce qui est marqué. Donc, on prend, c'est par deux lettres. Très advan. Da salik, ve da nachit. Il y en a une qui monte et il y en a une qui descend. Virgule. Ve de nachit salik et celle qui descend, elle monte. Ve de salik nachit et celle qui monte, elle descend. très bien. Et, pour nous expliquer ça, et c'est le soir, pour nous expliquer ça, Vesiman, on nous donne Aleph, Raf, Bet, Raf, Aleph, Lamed. Il se trouve que cette suite de lettres Aleph, Raf, Bet, Raf, Aleph, Lamed, elle correspond à trois mots d'un verset dans Isaïe en 45-14. D'accord ? Et là-bas, il y a marqué Ach, Bach, El. D'accord ? Il n'a pas ramené Mata. D'accord ? Ach, Bach, El. Littéralement, Ach, mais, ou toutefois, Bach, Bach, en toi, en toi, Bach, ou avec toi. Pourquoi pas Bach, Bach ? Parce que dans le verset, c'est écrit comme ça dans le verset. Ach, Bach, El. D'accord ? Très bien. Ach, Bach, El. Mais ça, c'est un moyen mnémotechnique de mémoriser cet alphabet. Maintenant, comment est-ce qu'il est composé cet alphabet ? C'est ça la question. En tout cas, ce que je dois vous dire ici, c'est que c'est par cet alphabet-là précis, dont le signe mnémotechnique se trouve dans le verset qu'on vient de citer, Isaïe 45, 14, que c'est par ça que la Terre a été faite. Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est une combinaison ? Donc, c'est le début d'une série ? Je reprends. Évidemment, c'est le début d'une série. C'est le début d'un alphabet où les lettres vont par deux. Il y a des lettres qui montent et il y a des lettres qui descendent. Alors, c'est facile. Alors, les gens vont essayer de comprendre ce que dit Zohar. Alors, si on prend les premières lettres et que ça marche par deux, Aleph, il monte. Ça fait Beth. et après, il redescend. Ça fait Aleph. C'est pour ça qu'on a Aleph, Beth, Aleph. Mais la difficulté, c'est que le Hraf, il ne bouge pas. Parce que le Hraf, le premier, c'est un Hraf. Il reste Hraf. Il reste Hraf et après, il devient l'Amed. Or, quand il passe à l'Amed, il monte aussi. Donc, ce n'est pas clair. Le Rama, il dit comme ça. il dit que parce que il y a 22 lettres par lesquelles ont été créées les cieux et la terre. Mais, pour pouvoir créer les cieux et la terre, il faut que ces lettres-là, il faut qu'on fasse des permutations des 22, des 22 alphabets qui correspondent aux 10 éphirotes. Et ils marchent par couple. V'emzougote. Pamim ole kavgimel. Et donc, des fois, on va avoir un couple kavgimel. Et des fois, on va avoir guimel-kaf. Ça dépend de l'ordre. Maintenant, comment c'est kavgimel ? Vkjotc, etc. Pourquoi kavgimel ? Justement. Ça, je ne comprends pas. Alors, soit on dit que c'est 22 alphabets et 22 et 22. Alors, Vrs, Besot, Syrofet, Kavbet, Alphabetot qui sont les 10 éphirotes. Vm, Zougot. Et ce sont des couples. Donc, ce sont des alphabets qui marchent par couple. Pamim, des fois, ça monte 23. Alors, ça monte kavgimel. Et des fois, c'est gimel-kaf. Mais même dans le hat-bash, le gimel, il donne pas le khaf. Parce que c'est hat, bash, et rech. Et rech. Et oui, exactement. Donc, c'est pas le has-bash. Alors après, et alors maintenant, Zekaiotse. Et voici maintenant un exemple. Vessiman, Alpha, Beta, Rishona. Voici le premier de ces alphabets. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait une autre version qui marche mieux. C'est que lui, il a Aleph, Lamet, Betraf. Si vous avez Aleph, Lamet, Betraf, ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que le Aleph. Oui, mais c'est pas ce qui est marqué dans le Zohar. Doucement. Alors, le premier, c'est Aleph. Aleph, vous prenez un Aleph et un Lamed. Le Aleph, il monte et il devient un Bet. Et le Lamed, il descend et il devient un Raf. D'accord ? Là, ça marche. Si vous prenez un alphabet comme ça, Aleph, Lamed, Betraf, et d'ailleurs, si vous voulez, on peut l'écrire. parce qu'on va avoir, si vous voulez quoi, prenez un papier, oui, mais attendez, c'est des choses après, c'est des alphabets, sérieux. Maintenant, pourquoi cette manière de permuter, elle est adoptée à la création de la Terre et pas des girafes ? C'est ça la vraie question. Rapidement, le Bratsel, il dit qu'au moment du Messie, il y aura de nouveaux arrangements. De nouveaux ? De nouveaux arrangements, de nouvelles permutations. C'est ça pour lui, un des signes du Messie. Il y aura une 23ème lettre qui vient de s'intercaler et qu'il faudrait reprendre toute la Torah. Oui, le soir aussi, il parle de ça, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, il y a des gens qui cherchent, etc. D'accord ? Sentir que cet alphabet et cet alphabet-là, il est en adéquation avec ce qui va produire. La véritable question, et ça, je pense que, si on veut comprendre au moins le principe, c'est que c'est un principe ascendant qui est associé avec un principe descendant et l'ascendant devient descendant et le descendant devient ascendant. Et ce mouvement-là, il va te faire le mouvement de la Terre. Donc, le mouvement de la Terre, c'est un mouvement ascendant-descendant-descendant-descendant-ascendant. Oui. Ce n'est pas permute. C'est deux lignes. C'est une qui monte, une qui descend, une qui monte, une qui descend. On avance un petit peu. C'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, troisième avis. Rabi Yoseh Amar. Donc, troisième avis. Rabi Yoseh Amar. Alors, on a deux versions. Soit il y a marqué Tifsa, soit il y a marqué Sifta. D'accord ? Alors, tac, tac, Rabi Yoseh Amar, ok, donc soit on a soit on a Tifsa, soit on a Sifta. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ici ? Ok, alors, c'est quoi ? Si c'est le Tifsa, c'est ce qui arrange tout le monde. Si c'est le Tifsa, le Tifsa, c'est la langue d'une balance. Alors, alors, une balance, elle est composée de plusieurs éléments. Alors, la balance, il faut qu'elle ait une ligne, il faut que, doucement, il faut qu'elle ait une ligne horizontale. Un balancier. exactement, le balancier. Il faut qu'il y ait des plateaux et il faut qu'il y ait un élément central qui va être capable de donner la mesure. D'accord ? Donc, il faut, non. Oui, parce qu'il faut les quatre éléments parce que tu pourrais te dire que celui du milieu, il ne sert à rien. Pourquoi ? Il sert à quoi, celui du milieu ? À tenir les deux plateaux. Mais non, si j'ai simplement un balancier, si j'ai simplement un balancier et deux plateaux, ma balance, elle fonctionne. Oui, mais tu fais toujours un truc central. Quoi ? Au-dessus ou en-dessous. Ah, alors, donc, donc, juste, alors, justement, donc, donc, justement, donc, cet axe-là, donc, cet axe-là, ce n'est pas exactement la langue parce que la langue, elle ne sert à rien. La langue, elle te sert juste à indiquer si ça penche plus à droite qu'à gauche. Donc, c'est l'élément qui va maintenir le tout. D'accord ? La langue, elle ne m'attire pas tout. Et justement, c'est pour ça que ce n'est pas la langue. Et c'est pour ça que ce n'est pas non plus exactement le fléau. Il faut se rappeler, tu sais quoi ? C'est une corde. Vous vous rappelez, avant, il y avait des balances portables ? Oui. Vous vous rappelez ou pas ? Eh bien, il y a une corde. À cette corde-là, on met un élément au milieu et après, on fait deux plateaux. Et c'est la corde qui permet d'équilibrer les deux plateaux avant que les poids ne soient posés sur la balance. Voilà la difficulté. Or ça, ça forme un équilibre. donc cette corde ou ce fléau, mais ce n'est pas évident, qui est au milieu. Kaïma, il se tient. Donc, il y a un élément qui va permettre de maintenir les choses. « Vessimanir » et son signe, et son signe, « Bamida » « Ben Mishkal » par la mesure et par le poids. Eh oui, parce qu'il y a un élément de mesure et un élément de poids. Ce n'est pas la même chose dans une balance. « Mishkal » et le poids, c'est cette langue qui va se tenir au milieu. « Vérazadam Shekel HaKodesh » et pour comprendre ça, c'est le mystère du Shekel HaKodesh. Simplement, le Zohar, comme on a dit tout à l'heure en cours, le Zohar ici, il fait une homonymie entre le Mishkal et le Shekel. D'accord ? Pour ceux qui s'intéressent au Zohar, c'est une question qui a été posée il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il y a la Mishkala et il y a la Matkela qui sont deux mots différents que les gens pensent être homonymes et c'est faux. Parce que la Mishkala, c'est le fait de balancer et la Mishkala, c'est le fait de peser. Eh oui. Eh oui, Mishkal, Shekel. Exactement. Et donc, le Shekel, Akodesh, qui était le cycle, qu'on traduit comme ça le cycle, c'est l'unité de compte, puisqu'on va compter par rapport au Shekel, vous rappelez-vous, mais c'est l'unité de pesage. C'est l'unité de pesage par lequel on va peser ce que vaut Israël. C'est l'unité de poids. Exactement. C'est l'unité de poids. Alors, Mishkala par rapport à ça, et Mishkala, c'est de l'araméen. Mishkala, c'est le fait de mesurer. Non, de balancer. De peser. Non, non, justement, parce que le Zohar, des fois, il dit la Mishkala et des fois, le Zohar, il dit la Mishkala. Donc, c'est une question qui a été posée. Un, c'est pour balancer. Un, c'est pour balancer et l'autre, et l'autre, c'est pour peser. Exactement. Ve'idkalu, et effectivement, et ils sont balancés. Man, et qui sont, et c'est quoi maintenant les Moznaïm ? Alors, les Moznaïm, ça c'est facile, les Moznaïm, ce sont les plateaux. Ou Man, Moznaïm, Kamadeïtma, Moznet, Tzedek, ce sont les plateaux du Tzedek. C'est la Malchut. Ve'kuleu ka'imin et ils se tiennent tous, tous, be'mishkal, be'shekel akodesh, dans le poids du shekel saint. Alors ça, le Rama qui va expliquer de façon très simple, c'est qu'on prend les quatre lettres, on l'a vu la dernière fois, on prend les quatre lettres du nom Yudke Vavke. Le Yud, c'est l'équilibrant principal, puisque c'est lui, c'est lui qui va donner la direction par rapport à en haut qui va tenir la mesure. Le Vav, c'est le plateau. Enfin, le Vav, c'est le balancier. Le Vav, c'est le balancier. Et les deux H, ce sont les deux plateaux. Or ça, on comprend mieux pour nous, parce que c'est moins mystique. Pour nous, on comprend mieux. Il y a la verticale, l'horizontale, il y a deux plateaux. C'est ça. Mais cet élément-là, il fait que c'est comme ça qu'on fait la Terre. Il faut qu'il y ait un axe. Qui libre du monde. Exactement. Donc il faut qu'il y ait un axe central. Or l'axe central, ici, ce n'est pas le Vav. C'est le Ioud. L'axe central. Donc vous faites un Ioud, vous faites un Vav, vous faites un H et un H. Et donc là, effectivement, ce plateau, cette mesure des choses, c'est ça qui forme la Terre. à savoir que vous avez les deux balanciers des deux H qui vont être, alors là ici, c'est inversé. Ici, vous avez les deux H qui vont correspondre à la Terre d'en haut et la Terre d'en bas. Si vous voulez, Malchout et Bina. Parce qu'il faut qu'elle s'équilibre. Des fois, le monde d'en haut, il monte au-dessus du monde d'en bas où c'est comme Rachel et A. Des fois, Rachel, elle monte et des fois, Léa, elle monte. Le Vav, juste, il maintient le fait que les deux soient unis. Comme vous voulez, si vous voulez, comme Yaakov, qui est le mari de Rachel et A. Puis des fois, Rachel, elle veut être plus et des fois, Léa, elle veut être plus. Et qu'est-ce qui va donner à ça la possibilité de mesurer comme votre corde ? C'est le Youd. C'est le Youd. Ce n'est pas le Vav. Vous avez quoi ? Vous n'avez qu'à te dire comment on avait avant ? Vous vous rappelez avant, il y avait une espèce de petit crochet. Voilà. Vous avez le crochet, c'est ça. Donc le Youd, le Youd, c'est le crochet qui est là. Voilà. Le Youd, c'est le crochet. Le crochet, c'est ce crochet-là. Le Vav, c'est le... Balancier ? C'est l'assise. C'est l'assise. Et les deux haies, ce sont les deux plateaux. Or, pour pouvoir qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas, il faut que ça vienne du Youd. C'est ce qu'il a voulu dire qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit que c'était la Chorhma qui avait fait ça. Donc c'est la Chorhma Chorhma qui va donner l'assise. C'est le Vav qui est... Alors ce Vav, c'est quoi ? Est-ce qu'il est le Rakia ? On ne sait pas. En tout cas, c'est le Vav qui est au milieu et les deux haies, ils vont se balancer et les deux haies vont se balancer. Évidemment, alors quand c'est à l'équilibre, quand c'est à l'équilibre, c'est parfait, mais quand c'est pas à l'équilibre, c'est le Yod qui permet d'établir la mesure entre les deux. Et donc, d'après le Ramach, ce Shekel à Kodesh, il serait le Yod. D'accord ? Ce Shekel à Kodesh, il serait le Yod. Vous savez quoi ? On n'a pas été plus loin que ça la semaine dernière. Alors on va quand même avancer un petit peu. Tenant Rabbi Yehouda, il revient. Ah oui. Il ne dit pas grand-chose ? Rabbi Yehouda et Rabbi Yehouda qui avait dit quoi ? Je sais, le roi à Kodesh. Et Rabbi Yehouda qui lui avait parlé de ses alphabets. Donc lui, il revient. Rabbi Yehouda ma Shekel à Kodesh da ou roi à Kodesh. Ce Shekel à Kodesh, c'est roi à Kodesh. Ce qui veut dire que d'après lui, le Shekel à Kodesh, ce n'est pas exactement il dit que c'est le Vav. Un, il dit que c'est le Yud et l'autre, il dit que c'est le Vav. C'est comme ça que le Rama il comprend. Que le Shekel à Kodesh, un, d'après Rabbi, d'après Rabbi Yehouda, aussi c'est le Yud et d'après Rabbi Yehouda, c'est le Vav. Donc, quand il a composé son alphabet, il ne jouait pas avec les mêmes forces. D'accord ? Alors, Rabbi Yisraq et Rabbi Yisraq, il dit quoi ? il dit maintenant, lui, c'est tout à fait une autre configuration. Cette configuration, elle vient d'inverser. par le dire de Hachem, les cieux ont été faits. Ce sont les cieux d'en haut et par le roi qui a fait sortir une voie à dématé jusqu'à ce qu'elle parvienne jusqu'à ce fleuve le fleuve qui coule du jardin d'Eden, ce fleuve qui sort là, Vénafique Vélobsoukid Mimoun Almin dont les eaux ne s'arrêtent jamais, dont les eaux sont tout le temps en mouvement, ou Béruar Piv Khol Tsevaham et par le souffle de sa bouche Khol Tsevaham, c'est-à-dire ce sont Kul'u Tata'e Kaimin, tous les éléments inférieurs, ils se tiennent dans ce rouar là qui est le Davar. Donc, ça veut dire que d'après lui, ça a été fait par la Malhouta, c'est la suite du verset. Mâchke Arim, alors Mâchke, il a breuve, Arim, les montagnes. Alors, en plus c'est bon, Ma'ali Otaf, comment il traduit Ma'ali Otaf ? C'est l'élevation. C'est l'élevation. C'est l'élevation. C'est quoi ? Alors, Mipri Ma'asekha, des fruits de ses actions, Tishba Aaretz, Tishba, il a rassasié la terre. Tishba Aaretz, ou plutôt la terre se rassasiée. Alors, maintenant, il dit, et nous avons, Mâchke Arim, donc il, il a breuve les montagnes, Ma'ali Otaf. Alors, il dit, Man, A'ali Otaf, quels sont ces montées ? C'est quoi ces montées ? Kedaka Arim, comme on a dit, Dirtiv, Amekare Bamaim, A'ali Otaf, donc on va prendre un autre verset où on aura les A'ali Otaf et pas les A'ali Otaf. Donc, Mipri Ma'asekha Tishba Aaretz, Raza, De Aou Na'ar, De Nagi Dvenafik, c'est le mystère de ce fleuve qui est, autrement dit, que pour pouvoir créer, pour pouvoir faire la terre, puisqu'ici, vous avez vu que le mouvement, c'est un mouvement de l'eau. C'est ça qu'il y a dans le verset. Le verset, il dit, le verset, il dit, on reprend le verset doucement. Bidvar Hachem, Naachim, Shamaim Naassu, par le dire de Hachem, les cieux ont été faits, ou Beru Arpiv, Coltsevaham, et par le souffle de sa bouche, Coltsevaham, Mashke Arim, et il abreuve les montagnes, mais A'ali Otaf, depuis ses montées. D'accord ? Depuis ses montées. Alors, il dit que ça, ça décrit le mouvement de la création des cieux et de la terre, et pour pouvoir faire ce mouvement de la création des cieux et de la terre, il faut qu'il soit connecté à l'influx du fleuve qui ne s'arrête jamais. Il faut qu'il soit connecté à ce mouvement de ce fameux fleuve, c'est ce fameux fleuve qui descend et qui abreuve et qui abreuve tous les mondes. Alors, doucement, Ada ou Dirtiv, et comme il est écrit, Oseperi, Asher, Zar, Obo, et donc, ça va faire un fruit, parce que c'est la terre, elle fait un fruit, Asher, Zar, Obo, alors, dont la semence est en lui. Ici, ça veut dire la semence qui provient de ce fameux fleuve. Ve Haïtma, et cela a été dit. Monsieur Seban, ici, vous mettez un point et on repasse en 18B chez le ramac. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.